Bonjour aux élèves de Mme Gaudot, donc à la classe de 7H et 8H à Gisèle Lalonde. Aujourd'hui, quand j'ai eu la chance de vous saluer, votre enseignante a dit que j'étais auteur, c'est vrai. J'ai écrit différents livres, dont le roman 24 heures de liberté, le roman Ski blanche et avalanche, le roman Disparu chez les Mayas, j'en ai un quatrième roman qui va sortir au début novembre, qui va s'appeler l'Odyssée des neiges, j'ai aussi écrit les récits Smash sur le soleil et une vague d'entraide, tous les deux ont apparu dans le magazine Quesneuf, puis comme madame vous disait aujourd'hui, vous allez recevoir des cahiers d'auteurs bientôt pour vos ateliers d'écriture, pour pouvoir noter vos idées. Moi j'ai dit que j'en avais un, c'est vrai, mon carnet d'auteurs, c'est celui-là, puis je note toutes sortes de choses là-dedans. Par exemple, pour mon livre d'Odyssée des neiges qui s'en vient, j'ai interviewé un neurochirurgien, donc j'avais écrit un paquet de questions, puis quand je l'ai interviewé, je notais des idées ou des parties de ses réponses là-dedans. Aussi, j'ai fait un trajet, parce que mes personnages vont suivre un trajet quelconque de motoneige dans l'Ontario, donc là, il fallait déterminer, mais par où sont les endroits qu'on va passer, les différents sentiers, donc ça c'était quelque chose que je notais aussi dans mon carnet d'auteurs. Pour un autre projet d'écriture, je faisais mon schéma narratif, donc avec mes péripéties, avec mon point culminant, le dénouement, donc c'était des choses que je notais dans mon cahier. Pour encore un autre projet à un moment donné, une autre question de différents personnages, donc je mettais son nom, je mettais une petite description de quoi a-t-il l'air, qu'est-ce qu'il fait dans qui, qu'est-ce qu'il motive et tout ça. Et bien des fois, il y a d'autres petites choses que j'ajoute là-dedans, des fois ça va être des listes, par exemple la recherche à faire, des choses à propos duquel je dois me renseigner par une certaine date, parce que je veux pouvoir écrire que ce soit le plus réaliste possible. Et à l'occasion des fois, il y a aussi des croquis, donc je parlais justement d'un croquis de l'intérieur d'un voilier, mais c'est celui-là, je ne suis pas vraiment le meilleur dessinateur, mais ça me permet de visualiser l'espace et comment est-ce que les personnages vont se déplacer dans tout ça. Donc voilà un petit aperçu, c'est vraiment top secret, ce que j'ai dans mon carnet d'auteurs, j'espère que vous allez bien utiliser les vôtres, puis j'aimerais ça pouvoir avoir la chance de peut-être lire certains de vos écrits. À la prochaine, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada